bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo remplie d'Azerbaïdjou, remplie de Bakou, on se retrouve pour les qualifs avec des essais qui ont été plutôt bons, on a peut-être un concurrent et ce serait ferrari ce week-end qui n'allait pas trop trop mal, on a un essai 3 il y a fait le troisième temps de Gastine on était en médium on a eu beaucoup d'aspiration c'est pour ça qu'on a fait un bon chrono mais on voit les ferrari qui sont pas si moins que ça, j'ai fait rouler piastrie en FP1 à la place de Leclerc donc on n'a pas la connaissance de cercle optimale pour Leclerc, ça leur est quand même suffire donc on va passer à la qualif, on va simuler la Q1 comme d'habitude, alors en Q2 je vais la faire et je ferai un truc c'est que je mettrai un tour supplémentaire d'essence et là on voit que les deux ont fait le même chrono et on va surtout faire un peu de meilleur temps, alors il y a un autre truc que je vais faire avant de partir, c'est qu'on va changer ERS et boîte de vitesse sur les deux voitures, je pense que c'est assez usé donc on va aller mettre des nouvelles pièces et ça devrait bien aider je pense déjà parce que là on a 50 et là on a 49 donc déjà la paire qu'on en perd un peu on n'a pas la meilleure voiture en vitesse max donc on va se faire un peu allumer là dessus donc on va passer à Q2 on va la faire et je mettrai un tour supplémentaire d'essence pour Leclerc puisque bah radio check, radio check on va me faire avoir ce coup ici, qu'on n'a que un train neuf pour la qualif, oula d'accord alors ça d'accord c'est ça que je veux faire pour lancer un tour et un tour supplémentaire d'essence, on va faire pareil pour Gasly allez c'est parti, on va s'espérer qu'on ne soit pas gêné, oh purée si on va être gêné, on va appuyer dans la partie si mieux non plus c'est assez bien, 42-0 ça c'est pas bon, 42-0 c'est pas bon du tout le Pires est derrière, Staffan est derrière, ah ouais tout le monde est derrière, alors ils ont dû tous être gênés donc on ressortira, 42-0 je suis pas sûr qu'on passe en Q3 avec donc on va ressortir, si on va utiliser ce train là, Leclerc va utiliser ce train là on va attendre que la voiture reparte et on y va ok on a l'espace, il y a derrière le Stapen, le Stapen, derrière le Gasly, le Clare qu'il n'a pas amélioré, il a amélioré légèrement, il est C'est pas bon, c'est pas bon du tout, il est en 41.9, ça c'est pas bon du tout ça, après il était en pneus usés, donc ça va, on est passé, et les ailleurs, j'aurai pas remis un tour d'essence en plus, ça c'est le dernier tour, il y avait pas besoin, deux trains de pneus neufs, donc là, passe raté, ok, ils sont partis, la zone qui est légèrement décalée, et le clair 41, 2, voilà, et 3 dixièmes d'avant Verstappen, on sera pour l'assurer, puisqu'ils vont remettre des pneus usés, donc ils ne pourront pas améliorer, ah ouais, le tour supplémentaire, en fait, c'est juste pour, ok, bon, juste pour pouvoir finir le tour, bon, hop, de toute façon, ils sont pas visés, ah ouais, les trains neufs, tous les autres trains sont visés, donc on va remettre les trains neufs, Castille va sortir, le clair y va, ouais, ils sont collés, alors attends, ils sont collés, quelles sont collés, Alors c'est bien comment on repasse en automatique après. Je pense qu'on a essayé de faire de l'une pour... D'accord. C'est bon. ... 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 ce n'est pas prévu par contre oh merde alors ça c'était prévu au programme qui passe alors ça il a remis de l'écart mais oh là il n'a plus de batterie il n'a plus de batterie alors là alors là le finish va être drôle parce que si Ocon l'huilepte qu'on a peut-être se rapprocher il n'est pas loin il n'est pas loin il serait un peu loin pour le DRS je pense mais ah il n'aurait plus non il est trop loin ça va être la victoire de Charles Leclerc ça va être une victoire à nouveau après une lutte toute la course avec les Ferrari et c'est la victoire victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Baku Ocon 2e Sainz 3e Gatsby 4e Norris 5e Allons-y 6e Ricardo 7e Dettel va finir 8e Verstappen lui finira 9e et Russell Bottas 10 et 11, Albon 12, Guanouf joue 13 pour cœur 14, Magnus M15, Roll 16, Sonoda 17 et Lewis Hamilton après son accident finira 18e à une minute quelques avec les gars sur la voiture les abandons je suis mort et Perez Perez à cause de Verstappen qui tamponne je ne sais pas les pieds c'est parfait pour nous c'était clairement le week-end de Charles Leclerc ce podium est un exploit remarquable pour toutes les curies le pilote monégasque a montré de quoi il était capable sur la piste de course aujourd'hui après tout ce dur labeur ils vont enfin pouvoir savourer ce moment clairement Aston Martin a prouvé aujourd'hui qu'elle pouvait aller très loin ça a été une course très convaincante cette écurie est impressionnante et elle mérite de fêter ça comme il se doit après un week-end intense l'écurie termine à la première place du classement des constructeurs pour la prochaine manche de F1 les écuries se rendent sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal pour le grand prix du Canada et donc la victoire de Charles Leclerc dans une course absolument intense on a eu la chance avec les septicars dégradation d'hypnosie reclassement 31 points d'avance maintenant sur Pierre Gasly Versappen toujours bloqué à 21 points il a 51 points de retard ça fait déjà 5 courses de retard quand même ça commence à faire beaucoup il a 5 courses Carlos Sainz qui remonte 4e Ocon lui remonte 7e il a mis 6 points c'est 2 tiers de ses points le constructeur Ferrari remonte 3e ils étaient déjà 3e donc ils remontent un peu sur Red Bull ils ont plus que 8 points de retard nous on a repris 13 points donc on est avec 79 points d'avance sur Red Bull autant vous dire que les championnats c'est déjà bouclés, emballés, pesés tout va bien donc c'est parfait pas commis d'erreur les autres en ont fait il n'y a pas à ce plein on a maximisé tout ce qui était maximisable sur le grand prix là prochain grand prix ce sera il me semble que c'est l'Angleterre après je me trompe non il y a le Canada c'est le Canada le grand prix du Canada et après ce sera l'Angleterre, Autriche, France donc ce que je vais faire on va se quitter tout de suite on a 23 millions on les dépensera en infrastructures peut-être alors le développement des voitures je pense qu'on est bon on peut pillurer un petit peu la soufflerie combien ? 17 millions allez allez on a emballé c'est pesé donc on se retrouvera la prochaine fois pour le grand prix du Canada j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouvera prochainement une prochaine fois prêt à nous à nous à nous Sous-titrage ST' 501